hello bonjour la team d scorpion comment allez vous j'espère que vous vous portez bien c'est parti pour votre lecture intuitive pour vous pour le sentimental on va parler d'amour d'amour de soi que vous soyez en couple célibataire divorcée en situation difficile mais pour tout le monde pour tous les scorpions novembre 2021 on va parler de vos émotions ok je vais brasser un peu les cartes permettez moi de prendre un peu mon temps sur mes lectures intuitives et de brasser un peu les cartes et de laisser les cartes un peu sauter communiquer j'aime bien ces derniers temps depuis deux trois mois que je suis un peu cette méthode j'aime beaucoup ça donne des belles lectures intuitives pour les tout nouveaux bienvenue sur ma chaîne hélène à coach intuitive je présente une fois par mois deux types de lectures donc les lectures dites général pour les scorpions elle est déjà en ligne vous pouvez déjà aller la voir et puis une lecture intuitive dites sentimentale comme celle que vous allez voir maintenant chaque lecture est vraiment vraiment à prendre avec un peu de recul d'accord une lecture intuitive est là pour vous guider pour vous accompagner pour vous apporter certaines réponses à vos questions si vous sentez que la lecture intuitive vous rend un peu triste nostalgique vous pouvez quitter la vidéo d'accord prenez vraiment chaque message prenez vraiment simplement les messages qui résonne le plus en vous d'accord ça c'est important le reste vous laissez de côté ok voilà on va parler d'une d'une happy hand on va parler d'une fin heureuse on va parler un petit peu de comment ce que vous vous sentez ici au mois de au mois de novembre on va parler de la vie en rose on va parler peut-être de rose de coeur de sentiments vous vous sentez bien si vous sentez en harmonie avec vous même je vous sentez bien les scorpions j'ai une notion de rapidité j'ai ici le mot rapidité qui résonne en moi ici pour vous comme si vous avez envie de rapidement goûter au bonheur goûter à la vie commune goûter à une rencontre allez c'est parti les scorpions on va les regarder on va nous parler de coup de foudre amoureux on a peut-être une relation du passé coup de foudre amoureux le passé alors ce tirage va parler tant aux célibataires à ceux qui sont en couple et ceux qui sont séparés d'accord alors on sent ici une stabilisation vous avez envie moi cette carte ici la carte chiffre numéro 9 certes on voit un bâtiment on n'a pas de dialogue on a quelque chose de non communication solitude silence voilà la définition de cette carte mais moi j'ai envie de parler d'une stabilisation de 2 d'un fondement d'une relation stable ici en tout cas c'est ce que vous recherchez un vous fait tout pour que vraiment vous puissiez rencontrer quelqu'un qui correspond à à vos envies à vos désirs j'ai éventuellement pour certains une relation du passé qui peut éventuellement ressurgir revenir un coup de foudre un coup de foudre que vous avez eu dans le passé et qui pourrait ressurgir ici au courant du mois de novembre on peut par exemple vous contacter votre mois d'anniversaire avec fin d'octobre aussi également les scorpions fin d'octobre on a peut-être une personne du passé qui va vous recontacter pour vous souhaiter un joyeux anniversaire pour reprendre tout simplement contact avec vous cette personne se souvient de beaux moments et des moments harmonieux qu'il a passé avec vous on vous voit on a tout de suite un coup de foudre ici j'ai les petits papillons dans le ventre vous allez être au courant du mois de novembre les scorpions avec des sensations comme ça des oui c'est ça je peux dire ça comme ça des petits papillons dans le ventre une sorte des excitations peut-être aussi ça vibre à l'intérieur de vous des coups de foudre on peut rencontrer quelqu'un et puis tout de suite ça vous met bien vous savez ces rencontres qu'on quand on voit une personne ah tout de suite on a le sourire aux oreilles et c'est comme ça que je vous sens peut-être sans voix ici avec cette carte pas de dialogue nos communications on peut vous sentir un peu bouche b face à une situation pour tous ceux qui sont en couple on peut sentir ici une harmonie au sein du couple moins de conflit très peu de communication vous avez peut-être envie de vous sentir un peu seul peut-être un peu distant distante vous avez peut-être besoin là maintenant au mois de novembre de rester silencieux ou de vous isoler d'être un peu seul je le sens aussi pour les célibataires ceux qui sont en couple pour tous les scorpions sur le plan émotionnel on a cette envie d'être seul d'apprendre à s'aimer déjà de tomber à amoureux de vous même vous tombez sur votre propre charme vous regardez devant le miroir vous êtes ébahis par par votre charme par votre beauté vous vous prenez bien soin de vous ici au courant du mois de novembre vous avez une vie beaucoup je vais prendre cette carte j'en ai envie et l'été depuis cet été je pense qu'il y a une nouvelle harmonie sur le plan sentimentale vous avez envie d'une stabilisation émotionnelle ou en tout cas on vous sent stable ici sur le plan à à la sauter et hop cela à aller de l'autre côté de la table est ce que j'arrive à la regarder attendez si vous voilà voilà je vais aller la chercher loin enfant donc on voit des épais on voit un épanouissement on sent que vous êtes comme un enfant il ya un coup de foudre des choses du passé ça peut être une rencontre du passé une rencontre quand vous étiez ado ou enfant il ya quelqu'un qui revient un peu plus confiant ou vous vous êtes beaucoup plus confiante par rapport à une relation du passé on a un coup de foudre j'ai aussi tout simplement ici votre enfant intérieur qui lui est épanoui votre enfant intérieur est stable émotionnellement ça veut dire quoi hélène a une stabilité émotionnelle ben tout simplement c'est que ici on sent un équilibre c'est à dire que vous pouvez faire des rencontres et vous n'avez pas vous savez gérer une excitation interne des fois on peut avoir notre enfant intérieur qui est tout vous super allez viens on se rend compte non ici on a un épanouissement donc on sent que vous êtes heureux heureuse sur le plan émotionnel sentimentale mais vous savez vous êtes confiant et vous savez canaliser vos émotions voilà j'ai des palpitations très fortes ici au niveau du coeur il ya des coups de foudre il va y avoir quelque chose ici au mois de novembre d'accord et vous allez savoir apaiser ses émotions par rapport à votre enfant intérieur voilà on peut avoir des envies de grossesse aussi des envies d'enfants ici pour certains pour certains scorpions et puis ce que j'aime beaucoup dans votre tirage c'est cette carte la carte de la confiance vous êtes confiant sur votre situation sentimentale vous êtes confiant avec votre époux depuis cet été donc il ya une belle et un bel épanouissement au sein du couple avec les enfants ça sent le bonheur l'harmonie on sent que vous êtes bien dans votre relation on va regarder maintenant avec l'ancien je prends de l'ancien de 77 d'aliasquet cette non communication est ce que ça vous parle les scorpions un peu un silence vous écoutez je vous laisse ça va tiens je vais vous poser une question j'aime bien vos réponses en bas dans le dans les commentaires ici on sent que il va y avoir un silence au sein d'un couple on peut vous sentir silencieuse silencieux quels sont les avantages pour votre couple d'être ce mois ci silencieux ça va apporter beaucoup plus d'harmonie au sein de votre couple ça va apporter beaucoup plus d'épanouissement on accueille ce qui arrive ici avec ce silence ce silence va vous faire aussi on me dit gagner en confiance dans la relation c'est vous qui instaurer ce ce silence vous en avez besoin pour certains elle et c'est parti pour la team scorpion pour le mois de novembre je vais chercher ça a sauté ouais ça fait déjà depuis un deux ou depuis cet été il ya eu trois mois durant cet été où vous êtes bien ici vous êtes en confiance j'ai la carte du contact voilà c'est bon ah mais je les prends ces deux là d'accord encore un coup de foudre ohlala on va ce mois ci ça va être bon encore un coup de foudre ok on a un coup de chance mais ça vous le savez en plus alors écoutez bien ce silence ici peut-être que ce silence a beaucoup de choses à vous communiquer est ce que durant ces phases de silence de solitude vous allez pouvoir écouter votre enfant intérieur et vraiment ce que ce que vous appréciez ce que vous aimez dans une relation sentimentale on a cette carte bon elle a sauté ici un coup de foudre côté enfant coup de chance j'ai encore le coup de foudre ici mais je vais rajouter cette carte non laisse les comme elles sont tombées tu les laisse comme elles sont tombées ici et je les prends comme ça je vais les laisser comme ça alors on a un retour sur une alors on va parler de finance on va parler d'enrichissement on va parler mais sur le plan sentimental l'argent c'est plus de l'épanouissement un or un enrichissement émotionnel donc on vous sent gagné en confiance on vous sent gagné en communication vous communiquer différemment vous êtes beaucoup plus à l'écoute vous écoutez votre partenaire aussi vous écoutez votre enfant on a un coup de chance ici pour des rencontres au courant du mois de novembre donc on sent des opportunités vous allez peut-être rencontrer quelqu'un je n'ai pas de lieu ça peut être dans un établissement public on me dit ça peut être dans un aéroport dans un lieu on parle de radio voilà ça peut annoncer des lieux peut être à la banque aussi un j'ai un coup de chance dans des bâtiments dans un bâtiment je vois une rencontre dans un ça peut être une église aussi voilà j'ai ça comme information un coup de foudre mais ce coup de foudre sera sera silencieux encore une fois ce sera tout dans le regard ce sera harmonieux ce sera un coup de foudre respectueux respectueux j'ai aussi comme information on va vous voir bouger en mouvement j'ai une notion financière alors on a ici certains scorpions peut-être pas tous on a une on sort d'une situation un peu plus difficile on vous sent beaucoup plus épanoui financièrement depuis cet été plus d'argent peut-être ou une forte économie on sent qu'il y en a quelques-uns qui ont économisé depuis deux trois mois et puis ces économies cet argent on me parle d'épanouissement donc ça peut être un voyage un déplacement vous allez peut-être voyager vous allez peut-être prendre soin de vous en faisant des activités des activités pour vous mais ça peut être une voiture aussi on me dit un achat voilà je vous dis vraiment ce qui m'arrive ici comme ça comme information l'achat d'un véhicule enfin quelque chose qui vous rend heureux ici on sort pour certains d'une situation difficile un peu compliquée ici au mois de de novembre où on peut ça peut aussi indiquer que vous sortez de votre solitude voilà on a certains scorpions je vous ai chopé ça allait passer sous les pailles du filet mais je vous ai chopé on a certains scorpions qui vivaient en solitude qui vivaient seuls qui vivaient dans le silence et qui va peut-être pour des raisons financières tout cet été ou bien tout simplement à cause de cet événement de cette Covid-19 où on a pris cette habitude de rester confiné de rester seul à la maison et bien là c'est fini ce mois ce mois de novembre on vous sent beaucoup plus en confiance avec l'envie de communiquer l'envie d'échanger l'envie de rencontrer du monde l'envie d'épanouir épanouissement cette carte pour moi elle est puissante pour la team scorpion d'accord j'ai harmonie épanouissement vous avez envie de vous faire plaisir c'est tout alors après je ne sais pas de quelle manière vous allez vous faire plaisir je sais pas est ce que c'est une grande dépense pour un super beau voyage que vous allez faire l'été prochain peut-être ou non pour moi c'est plus l'été passé où vous avez vous avez établi quelque chose vous avez fait quelque chose et c'est maintenant que c'est en train de porter ses fruits voilà ce que je ressens parce que j'ai la carte paste 1 ici vous allez peut-être pour certains envoyer un message envoyer un message à une personne du passé peut-être reprendre contact avec une personne du passé allez c'est parti on va prendre une petite carte une petite carte des anges pour pour les scorpions novembre elle veut sauter celle là je la prends hop faire preuve de clairvoyance chiffre numéro 12 il est temps de regarder les choses sous un autre angle vous savez voir au delà de la situation présente et d'envisager nombre possibilités ne soyez pas inquiet la pause que vous vous accordez attendez ne soyez pas inquiet la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaires vous êtes un être unique sachez en tirer parti alors on peut avoir certains scorpions qui depuis cet été ont besoin de cette solitude c'est un besoin c'est comme si c'est durant cette solitude qu'on redécouvre un épanouissement parce que ce silence ici il est positif cette carte c'est fou comme elle est elle est placée elle dégage un positif tout autour et j'ai quelque chose de très puissant ici comme si durant cet été vous vous êtes permis permis d'être seul de vous écouter d'écouter vos besoins d'écouter le besoin de votre enfant intérieur écoutez peut-être la vie de vos enfants et là on vous sent maintenant épanoui beaucoup plus harmonieux plus solaire pour certains avec la carte était ici et enfin beaucoup plus confiant ce qui fait qu'on vous voit bouger on vous voit en mouvement maintenant vous avez la clé vous savez comment faire maintenant vous avez pour certains une clairvoyance ce silence vous a permis d'éclairer une situation ou d'éclairer votre situation sentimentale ou d'éclairer votre situation en tant que célibataire j'ai quelque chose de positif ici dans ce tirage alors j'ai deux fois la carte coup de foudre coup de foudre ici coup de foudre ici et la carte chance qui est à côté et j'avais senti une sensation de vibration je les sentis tout à l'heure que voilà si au courant du mois de novembre vous vous ressentez ici au fond de votre de votre corps de votre coeur une vibration une sensation n'en parlez pas vivez cet instant présent parce qu'on dirait que on peut avoir une rencontre c'est ces rencontres où c'est c'est juste trop beau et puis ben mieux vaut pas en parler ici c'est comme si on disait vivez cet instant et n'en parlez pas voilà c'est ce que j'ai comme message je sais pas si ça vous parle j'espère que ça parlera à certains c'est de vivre cet instant présent et de voir toutes ces sensations que que va vous procurer ce coup de foudre ou cette rencontre faites vous confiance voilà la team scorpion j'espère que vous avez aimé cette lecture intuitive si vous désirez une lecture personnalisée rien qu'avec moi vous pouvez me contacter par whatsapp vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo n'hésitez pas à liker à commenter et pourquoi pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton abonner pour soutenir ma chaîne pour m'aider à grandir voilà une information que je n'avais pas donné au dans le début de vidéo j'ai préparé au courant du mois de septembre les lectures intuitives annuelles pour toute l'année 2022 vous pouvez la voir elle est en bas de cette vidéo alors la vidéo elle est longue certes elle dure à peu près une heure 1h30 pour le temps d'un film c'est l'histoire de votre année 2022 je vous conseille de la regarder si vous n'avez pas le temps sur une heure 30 de la guerre de la regarder sur une période de six mois de janvier à juin ou sur des périodes de trois mois je ne conseille pas de regarder ces vidéos sur des périodes d'un mois parce qu'il ya vraiment toute une longue histoire il ya un cheminement sur ces douze sur ces douze mois je trouve que c'est intéressant de regarder sur trois mois l'évolution voilà les scorpions merci infiniment pour votre fidélité merci d'être là je vous dis à très bientôt prenez soin de vous joyeux anniversaire pour 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 les scorpions et je vous dis à très bientôt tschüss